Beaucoup de réactions après l'annonce de l'Espagne, l'Irlande et la Norvège sur la reconnaissance d'un État palestinien. Sylvain, d'abord réaction d'Israël. Elle n'a pas tardé cette réaction-là d'Israël. Il faut le comprendre aussi, on est en pleine guerre et voilà qu'on montre l'échec de la pensée du gouvernement israélien sur cette guerre ou sur l'après-guerre, pourrait-on dire. Vous voyez l'Espagne, évidemment le premier ministre espagnol qui s'est levé donc au Parlement espagnol pour annoncer de concert en même temps. C'était quelque chose qui avait été organisé avec l'Irlande. On voit aussi le premier ministre qui s'avance au podium à Dublin et même chose en Norvège. Ces trois pays-là ont quand même passé à tout le moins pour l'Espagne et la Norvège, les accords d'Oslo évidemment. Il faut remplir la conférence de Madrid également. On remonte aux années 90. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une volonté d'aller maintenant plus loin vers la paix, étant donné que les extrêmes pour l'instant n'ont rien donné comme résultat. Je vous invite à écouter des portions donc de leur discours. Et aujourd'hui, l'Irlande, Norvège et Spagne annoncer qu'on reconnaît que nous reconnaissons le state de Palestine. Et si je t'ai quelque chose à clair, c'est que le premier ministre Netanyahu n'a pas un projet de paix pour Palestine. Et l'anerkennement de Palestine est un soutien pour les modérateurs qui sont sur le front de la paix pour une longue durée et grusome conflit. Israel accuser les trois pays de jouer le jeu du Hamas. Clairement. Aujourd'hui, on a des portes-paroles. On n'a pas entendu le premier ministre Benjamin Netanyahou. Des portes-paroles ou encore des membres des partis d'extrême droite, donc de cette coalition, essentiellement dire que ce que viennent de faire ces trois pays-là, c'est d'envoyer un message aux Palestiniens et au monde entier que le terrorisme paie. C'est la réaction, donc, en Israël. Pour l'instant, on sait que ça se poursuit, cette guerre. Ça n'empêche pas l'armée israélienne de poursuivre ces bombardements, dix morts encore aujourd'hui au centre et autour de la ville de Rafa. Merci beaucoup, Sylvain.